Petit rappel sous forme de récapitulatif, c'est-à-dire où on en est en 1995 quand sort sur les écrans ce film qui va devenir emblématique du banlieue-film, un film à partir duquel notamment Thierry Joux va conceptualiser le banlieue-film avec État des lieux de Richer qui est sorti en 1994 et puis Hexagone de Malik Chiban, on en est où sur le plan des représentations en 1995 ? Un an avant, on a vu ensemble, Samir, qu'on a un réalisateur, Malik Chiban justement, dans la trilogie urbaine qui est la sienne qui essaie de décentrer le regard du spectateur, de le décentrer de multiples manières, c'est-à-dire en s'efforçant de balayer un spectre le plus large possible des représentations des individus qu'il filme. On n'a pas que ce fameux jeune de banlieue que l'on perçoit dans le film, même s'ils sont centraux dans le film, mais on a d'autres personnages, notamment les parents, des gens plus âgés, puis dans son cinéma ça va aller s'accentuer. Ce qui est encore intéressant chez ce cinéaste, c'est le regard qu'il nous propose, c'est de défendre une ligne politique, une ligne politique qu'il définit lui-même, avec une certaine conception de la République qui tout le long de sa trilogie va évoluer. On part d'une position relativement rigide, d'une certaine forme d'idéalisation de la République, c'est-à-dire que dans son cinéma, dans ses deux premiers films, Hexagone et puis Douze France, on a le sentiment que pour faire partie, que pour faire République, que pour faire corps avec les Républiques, il va falloir, pour certains individus, se défaire de leurs particularités culturelles, religieuses. Cette position, elle évolue. Donc son cinéma, il est nuancé dans son dernier film, dans Voisin-Voisine, où là, sa conception de la République devient autrement variée, et au fond, ce que défend, et il le dit explicitement, il défend une ligne qui est celle de la diversité, inscrite dans un cadre politico-social qui serait celui de la mixité sociale. Un réalisateur très intéressant qui permet aussi de sortir de ce que Gaston Bachelard appelle la loi de bipolarité des erreurs. C'est-à-dire que les représentations du banlieue-film, très souvent, oscillent entre deux représentations sous forme de clichés. C'est soit d'un côté, c'est le reproche qui va être fait à M. Kosovic notamment, on a le jeune qui caillasse la police, qui brûle des véhicules pour très vite, pour le dire très vite, pardon. Et puis, à l'autre spectre, pour combattre ce cliché-là, on a des films qui nous proposent une forme de version idéalisée du jeune de banlieue, du jeune qui réussit, du jeune qui a un talent singulier. Par exemple, je ne sais pas si tu as vu ce film, Samir, dont on a dit simplement un tout petit mot lors de la première émission, ce film Gagarine de Jérémy Trouille et Fanny Liattard. J'ai fini par le voir. Oui, tu as fini par le voir. Je ne connais pas ton sentiment à l'endroit de ce film. Mais le voyant, c'est-à-dire à travers le parcours d'un jeune homme et de la manière dont il est montré, c'est-à-dire un garçon qui va s'efforcer de sauver son quartier qui est en voie de destruction, dont la destruction est programmée. Et ce garçon, il est montré d'une certaine façon, c'est-à-dire que c'est un garçon qui est plutôt doux, gentil, rêveur, un garçon poétique. Et regardant ce garçon-là, comme le film au fond dans l'ensemble, mais le film est construit à partir notamment de ce personnage-là, je ne pouvais pas ne pas penser en permanence au hors-champ du film, à tout ce qui n'est pas montré dans le film dans le même temps. Et j'avais le sentiment que ce garçon, au fond, sous couvert de combattre le cliché du jeune violent, du jeune de banlieue violent, au fond, n'était que le double inversé du jeune sauvageon. Et dans ce type de cinéma, souvent, c'est le problème que je vais avoir. Alors, on peut discuter, c'est vrai, mais chez Malik Shiban, au fond, on essaie de sortir de cette polarisation entre l'excellence d'un côté, l'exceptionnel, un garçon qui est absolument exceptionnel dans Gagarin, et puis de l'autre, le jeune énervé. Et puis entre, on n'aurait rien. Eh bien, c'est l'entre des choses que me semble filmer Malik Shiban, en s'efforçant d'être le plus large possible dans ses représentations cinématographiques. Autre chose qui est très intéressante, et c'est la raison pour laquelle je voudrais en parler, parce que c'est ce que va questionner notamment le film de Mathieu Kassovitz. Cette fameuse scène d'ouverture du film Hexagone, qui nous montre ce que c'est que, sur le plan de la représentation urbanistique, une tour, une banlieue. Avec cette image sur laquelle s'ouvre Hexagone, on suit un long travelling latéral, qui va de la gauche vers la droite, qui donc ne semble pas montrer une progression, mais une régression. Et puis on a un champ, et puis d'un seul coup, cette tour qui fait éruption dans le cadre. Et qui me semble renvoyer justement à cette idée que cette tour, elle semble s'inscrire dans une zone indéterminée, et que lui manque une histoire. Qu'elle semble sortie de nulle part, cette tour. Que lui manque un récit. Et qu'il va falloir à des individus s'approprier un récit, en étant les habitants de cette tour en particulier, qui n'a pas d'histoire au fond. Qui surgit comme ça, comme une incongruité du système, en pleine nature. Ça répond, je ne sais pas si tu te souviens, dans Gagarin justement, qui est intéressant, qui s'ouvre sur des images documentaires. Quand des journalistes interviewent les gens qui vont habiter dans cette fameuse cité Gagarin. Et puis on demande aux gens, à une personne notamment, dans mon souvenir, qu'est-ce que vous pensez de venir habiter là ? Et la personne lui répond quelque chose de très intéressant, elle lui dit, on nous a mis là. On nous a mis là. Ça veut dire, je n'ai pas décidé, je n'ai pas décidé de vivre ici. On m'a dit, on m'a dit, ceci est fait pour moi. C'est bon pour moi. Et voilà que 30 ans après, 40 ans après, on va dire à ces mêmes personnes, les mêmes ou d'autres, mais qui ont pris leur place, que finalement cet endroit n'était pas le bon pour eux et qu'on va le détruire. Et que donc, il y a une double dépossession du récit des individus qui vont vivre dans cet endroit-là et qui me semble assez intéressant et que montre le film de Malik Shiban et que va questionner justement pour grande partie le film sur lequel j'aimerais qu'on puisse s'attarder maintenant, le film de Mathieu Kassovitz, La haine, quand on est en 1995. Alors, chez Malik Shiban, on était sur une ligne au fond politique, je te disais déjà, Samir. Chez Mathieu Kassovitz, il va y avoir une autre manière, me semble-t-il, d'envisager le regard sur la banlieue, sur une certaine banlieue, celle de Chanteloup-les-Vignes, au lendemain de la mort d'un jeune. Et suite à cette mort, provoquée par la police, des émeutes au sein du quartier vont avoir lieu, des scènes d'affrontements entre la police et puis les jeunes. Films d'ailleurs qui s'ouvrent sur des images documentaires au départ, j'y reviendrai, pour embrayer ensuite sur le parcours notamment de trois individus, Vince, Vincent Kassel, Hubert, Hubert Koundé, Saïd, Saïd Tagmawi, les trois comparses et on va suivre le parcours de ces individus-là. Et pardon, petite parenthèse, je me permets de saluer ici Hubert Koundé, la famille Koundé, enfin je connais, je connais bien les frères, on a grandi dans la même ville, dans un quartier assez proche, originaire de la ville de Corbeil-Essone. Je referme la parenthèse. Ce film, me semble-t-il, pose donc la question du parcours de ces individus à un endroit donné suite à des événements et se pose la question, qui est la mienne au fond, qui est mon conducteur, que faire ? Que faire face à cette situation ? La ligne que me semble défendre Vincent, Mathieu Kassovitz, pardon, c'est celle d'une ligne infrapolitique. Et notamment, son film, on peut le questionner, en tout cas moi, je le questionne sur deux plans. sur le plan thématique, qui est celui de Mathieu Kassovitz plus tôt, qui est de dire, lors d'entretien, ceci n'est pas un banlieue film, dit-il. Ceci n'est pas un banlieue film. Ceci est un film, dit-il, sur les violences policières. C'est mon sujet et mon sujet, ce sont les violences policières. Très bien, il faut en prendre acte et il faut voir sur ce plan-là ce qu'il en découle. C'est ce que je verrai dans un deuxième temps. Autre chose sur lequel, dans ces entretiens, me semble-t-il, mais bon, sous réserve d'inventaire, sur lequel n'insiste pas Mathieu Kassovitz lui-même, c'est sur la représentation, notamment, urbanistique du lieu particulier qu'il filme sur la vie des individus, qui m'intéresse moi beaucoup sur le plan cinématographique, sur le plan de la mise en scène, sur le plan du cinéma, pour le dire très bien, quand on parle trop peu de cinéma, quand on parle de banlieue film. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Comment la banlieue, elle est représentée comment elle est questionnée et quels effets elle produit sur des individus qui s'y trouvent, plongés à un moment donné de leur histoire. Alors, pour mener cette petite réflexion, moi, je l'inscrirais dans le cadre de quelque chose que j'ai pu déjà te dire à propos de bas étage de Yassine Kna. quelque chose qui m'intéresse beaucoup qu'on trouve chez Heidegger qui dit la chose suivante, pour être au monde, pour être dans le monde, il ne suffit pas d'avoir une maison, un toit au-dessus de sa tête. Pour être au monde, il faut d'abord pouvoir l'habiter. C'est-à-dire, il faut d'abord pouvoir lui donner du sens. C'est cette question du sens que me semble questionner la haine de Mathieu Kassovitz et qui me semble très intéressante. Cette question du sens, pour moi, elle n'est pas immédiatement donnée. C'est-à-dire que quand je regarde la haine, je ne me dis pas que ce sens, il est forcément vicié d'emblée, qu'il est forcément négatif. Il pourrait être positif. Il y a des réalisateurs, juste pour en citer deux, qui envisagent la banlieue de façon positive, qui la connotent positivement. Un réalisateur plus ancien qui a fait un film sur la banlieue, d'ailleurs, terrain vague, Marcel Carné. Marcel Carné qui déclarait vouloir retourner filmer la banlieue, qu'il n'appelait pas la banlieue, d'ailleurs, qu'il nommait un paysage. Pour en revenir, disait-il, à l'esprit initial du cinéma. Ici, la banlieue, elle est connotée positivement chez lui. Chez Romer. Romer, à propos de la banlieue, il explique, dans l'un de ses entretiens, que pour lui, il ne s'agit pas d'un simple décor, que la banlieue, au fond, elle est composée d'individus à ce point variés, divers, mais aussi dans son architecture, autrement plus intéressante que de filmer Paris. Et que donc, filmer la banlieue, s'intéresser à la banlieue, pour lui, c'est une manière positive de représenter cinématographiquement des situations qui permettraient d'être davantage nuancées. Donc voilà, c'est-à-dire que ce que l'on pense souvent de la banlieue, le fait qu'elle soit construite en périphérie du centre, qu'elle soit hors du centre, c'est que le hors de la banlieue, il pourrait ne pas être nécessairement connoté péjorativement, il pourrait l'être de façon méliorative. Dans le film, comment Mathieu Kassovitz, lui, tourne-t-il ces questions ? Dans le film, ce qui m'a frappé sur ce plan-là, c'est qu'on voit donc ces trois amis qui ne cessent pas d'aller et venir, qui vont, qui viennent, qui marchent en permanence. Ils marchent, avec des temps de repos. On voit Vince, notamment, allongé, mais le plus souvent, on les voit en train de marcher. La question que je me pose, c'est que les gifs des déplacements qu'on trouve dans le film, que me disent-elles ? Que m'apprennent-elles ? Est-ce que ces déplacements, en quelque sorte, ils permettent de mettre en place ce que Michel de Certeau appelle une rhétorique des cheminements ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un sens à leur déplacement ? Voyant et revoyant le film, j'ai plutôt le sentiment que ces déplacements, que la marche même de ces individus dans le film, eh bien, justement, que le sens en est absent leur marche est une indication de l'absence de direction. Ils vont, ils viennent, mais on ne sait pas où ils se rendent. On les voit, on les voit, par exemple, je ne sais pas si tu te souviens, on les voit sur le toit d'un immeuble pour un barbecue sauvage. Une autre scène dans une cave. Une autre scène près d'un bac à sable où Vince a une discussion avec un jeune garçon à laquelle il ne prête pas véritablement oreille. Et le problème, le problème, et puis on les voit sur Paris, c'est le moment où la périphérie s'exerce au centre, ils vont sur Paris et puis on voit ce qui va se produire. Le problème, le problème, c'est que il manque des liens entre chacun de ces moments qui sont montrés dans le film. il n'y a pas de lien logique entre ces différents lieux, entre la marche qui est la leur. Pas de lien logique. C'est-à-dire que leur marche, elle me fait penser tout à fait à autre chose. j'ai l'impression qu'on est plutôt dans des mouvements de dislocation. L'espace est disloqué, on montre un espace qui est disloqué et ces mouvements de dislocation entraînent pour moi de la dislocalisation. c'est-à-dire que des espaces nous sont montrés, des espaces nous sont montrés, mais ces espaces, ces espaces ne font pas sens. C'est-à-dire que ces espaces, ces espaces ne sont pas transformés par ceux qui s'y trouvent, ne sont pas transformés en des lieux. Ce ne sont pas des lieux pour eux. Ce sont juste des espaces. C'est intéressant cette différence entre espace et lieu. Pour les ethnologues, un lieu, c'est quoi ? Un lieu, c'est un espace qui est pourvu d'un sens, qui est un sens bien particulier, qui permet d'habiter l'espace. C'est le fait de donner du sens à un espace en particulier. Cet espace, dans le film, ces espaces me semblent dépourvus de toute signification, de tout sens, de toute forme de projection possible. La marge de ces individus montre qu'ils sont dans un présent immédiat, mais qui n'est pas un présent du type profitons de l'instant présent, du type carpe diem. On est dans un présent qui écrase, qui écrase la possibilité même d'un sens. Je voudrais prendre un exemple dans le film, je ne sais pas si tu te souviens, justement, quand les trois amis se rendent sur Paris. Et à un moment donné, Saïd, le personnage joué par Saïd Tadmawi, interpelle un taxi. Il interpelle un taxi et le taxi freine sa marche et puis voyant que, sans doute, c'est un jeune de banlieue, eh bien, n'ouvre pas la porte, accélère et puis s'en va. Et la remarque de Saïd ici, pour moi, elle est très précieuse. Il dit quoi ? Il dit, on m'a enfermé dehors. Le taxi m'a enfermé dehors. Je me suis retrouvé enfermé dehors. Le fait qu'il n'ouvre pas la porte, qu'il ne me demande pas où je souhaite me rendre, eh bien, fait que je demeure en dehors, mais enfermé dehors. Très bien. Ça veut dire quoi, être enfermé dehors quand on est en banlieue ? Ça signifie quoi être enfermé dehors quand, par exemple, il y a un célèbre psychanalyste qui avait écrit un ouvrage sur la banlieue qui s'appelle Daniel Siboni qui interrogeait justement le fait d'être enfermé dehors, qui disait la chose suivante. Ça signifie quoi être enfermé dehors pour ceux qui marinent dedans quand dans ce dedans il n'y a rien ? Alors moi, cette phrase me pose problème, il faudrait la questionner parce que je ne pense pas qu'il n'y a rien en banlieue. Mais voilà, ça semble être l'univers dans lequel se trouvent plongés les trois personnages du film de Mathieu Kassovitz. Pour prendre un contre-exemple de ce que je te dis là, Samir, voyant le jeu et le revoyant, j'ai pensé. Attends, juste une chose, juste une petite chose parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas très bien saisi, c'est par rapport à ces espaces qui n'ont pas de sens et le fait qu'ils vont d'un point A à un point B, d'un point B à un point C, mais qu'il n'y a pas... Est-ce qu'en fait, si j'ai bien compris, c'est comme si tu as l'impression que Kassovitz filme ces lieux comme si nous étions dans un centre commercial et on était face à des vitrines de magasins et en fait, on regarde des vitrines de magasins, c'est ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression d'être à l'intérieur avec eux. Je dirais plutôt que des espaces sont montrés et qu'entre ces espaces manquent des transitions. Il n'y a pas de transition. Ces espaces, pour continuer à filer la métaphore de ce que tu disais, entre un magasin qui me vend des chaussures et puis un autre qui me vend des produits animaliers, il n'y a pas de lien logique. Tu vois, je pourrais dire, je me trouve dans une galerie marchande et je ne trouve pas de lien logique entre ces espaces. Regardant le film, c'est l'impression que j'ai. Entre ces différents espaces qui me sont montrés dans le film, je ne vois pas dans la marche de ces individus de lien logique. Il y a une absence de direction. C'est-à-dire, ils vont, ils viennent, mais je ne sais pas où ils se rendent. J'ai une absence de direction. Il y a un problème de projection chez ces individus-là. Il n'y a pas d'horizon possible, c'est-à-dire il n'y a pas de représentation de l'avenir. Ils sont dans un présent, dans un immédiat, ils se déplacent, ils vont d'espace en espace, mais ces espaces, pris dans leur ensemble, ne font pas sens. Notamment, alors pour illustrer ce que je suis en train de te dire, dans le film, ce qui m'a frappé, c'est que manquent entre justement ces différents lieux des espaces de transition. Notamment dans le film, manquent des lieux qui articuleraient le dedans et le dehors. le privé et le voisinage. À une exception près, j'y reviendrai, d'une fenêtre. On ne trouve pas dans le film, par exemple, de représentation de hall d'immeubles, d'entrée d'immeubles. On ne trouve pas de représentation de paliers. On ne trouve pas de représentation d'escaliers. C'est-à-dire des lieux qui sont des seuils, des seuils et qui permettent d'articuler l'espace. Et qui sont, alors c'est une formule de Gaston Bachelard, je l'emprunte à ce dernier, les seuils, ce sont ces lieux qui articulent le dedans et le dehors. Le seuil étant, pour Gaston Bachelard, toujours une promesse d'intérieur. Le fait qu'on puisse donner du sens à l'espace dans lequel on se trouve. C'est ce sens-là qui semble être mis en défaut. Et pour prendre un contre-exemple de ce que je te dis là, j'ai pensé à un autre film voyant cette logique de déplacement, cette marche continuelle de ces individus, entrecoupée de scènes de repos. j'ai pensé à un film de Pasolini où il y a beaucoup de questions de marche, les Borgates de Rome, où l'on suit de jeunes qui s'exercent, qui s'efforcent à la marche loin du centre de Rome, loin de ces monuments, loin des valeurs de la bourgeoisie, loin des objets de la bourgeoisie, loin de la voiture, des individus qui marchent, qui s'efforcent à travers leur marche, au fond, d'en revenir à un pays plus libre, plus sauvage. Une marche qui, en s'effectuant dans les marges, de façon contestataire, s'efforce de dessiner un projet collectif, une ligne politique. Il y a du sens dans cette marche-là. Tu vois ce que je veux dire, Samir ? Je ne sais pas si je suis suffisamment clair. À cette marche, chez Pasolini, est associé un sens. Chez Mathieu Kassovitz, la marche des individus, leur déplacement, ne fait pas sens. Elle ne fait pas projet. Il n'y a pas de projection. Il y a une scène dans le film, à un moment donné, dans la haine, cinématographiquement, c'est intéressant, ils se retrouvent à Paris. Et on est un peu sur les toits de Paris. L'horizon est dégagé. Ce qui est très intéressant, c'est que nos trois individus, qui se retrouvent donc pour la première fois du film à Paris, l'horizon semble dégagé, eh bien, leur regard n'est pas tourné vers cet horizon. Il est tourné vers la caméra. Il y a une impossibilité en permanence de se projeter. On a le sentiment d'individus qui sont à la recherche d'un désir, de ce fameux désir incarné par cette planète qui explose en début du film par le végé d'un cocktail Molotov, de ce monde qu'on va retrouver ensuite quand justement ils se rendent à Paris, encarté dans une image publicitaire. C'est la planète que Hubert aperçoit à travers les vitres d'un train. ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour moi, l'espace, la représentation de l'espace cinématographiquement m'indique une contamination du sens dans le film. Absence de sens liée à cette impossibilité de se projeter en avant. Cette contamination des lieux sur la vie des individus me semble-t-il se continue encore autrement. Elle déploie ses effets délétères encore autrement alors non plus seulement sur le plan de l'espace mais cette fois-ci sur le plan du temps. Elle va le faire aussi sur le plan du son. Sur le plan du temps dans le film, comment il est montré le temps dans le film ? Le film que je sache ne débute pas par un début un milieu et une fin. C'est un film comme certains autres qui débute par la fin. Le film débute par l'image de fin. C'est-à-dire qu'on sait que l'apocalypse aura lieu. Le film s'ouvre sur un carton. On a la planète, notre planète qui est représentée à l'écran et puis on voit un cocktail molotov qui est lancé sur la planète et le cadre s'embrase. On sait que l'apocalypse elle aura lieu. Ça signifie dès lors que je n'ai pas un début, un milieu et une fin. J'ai un film qui commence par la fin. dont la fin va commander le récit. C'est un principe rétrograde. Le film ne va pas du début vers la fin mais de la fin vers le début. En quelque sorte, Mathieu Kassovitz remonte les rouages du mécanisme qui ont conduit à cet apocalypse par laquelle débute le film. Mais ça veut dire quoi dès lors que le film débute par la fin et non par le début ? C'est que le temps lui-même est contaminé par cette logique-là. Le temps tout comme la marche de ces individus ne file pas droit devant. Le temps dans le film il est finalement comprimé. Il est rabattu sur le début. C'est-à-dire que le temps un peu comme l'atome que l'on comprimerait ne peut pas faire autrement finalement qu'exploser. Le temps lui-même d'ailleurs le temps lui-même donc est contaminé et tout le film d'ailleurs est scandé en permanence par le tic-tac de l'horloge qui nous dit oui ça aura lieu ça va avoir lieu ça va se produire. Ce par quoi débute le film cette fameuse phrase prononcée par le personnage d'Hubert c'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Jusqu'ici tout va bien mais le plus important ce n'est pas la chute c'est l'atterrissage. On sait que l'atterrissage ce sera un crash par l'image initiale. Le temps lui-même semble comprimé c'est-à-dire que le temps ça aussi ça me semble intéressant le temps dans le film ne fait pas sens. Il ne se déploie pas vers l'horizon il ne file pas droit devant absence de projection vers un avenir possible on est enfermé par le temps aussi c'est-à-dire que le temps dans le film ne me paraît pas se transformer en durée. La durée c'est quoi ? C'est du temps auquel est associé du sens. Et c'est cette logique de contamination qui me semble continuer ses effets et qu'on retrouve encore là aussi me semble-t-il cette fois-ci en un troisième moment du film après que l'espace et le temps soient contaminés par les lieux et sur la vie des individus c'est aussi le son le son sur lequel insiste beaucoup Thierry Jousse lorsqu'il conceptualise le banlieue film c'est-à-dire l'apparition d'une musique singulière d'une parole d'une parole il y a une manière de s'exprimer une position des corps tout à fait singulière qui caractérise le banlieue film et bien le son lui-même dans le film me semble altéré c'est-à-dire que ça parle beaucoup dans le film ça parle nos trois amis notamment parlent beaucoup mais parfois ces discussions me semble-t-il encore elles frôlent l'indicible on a des discussions qui sautent du coq à l'âne auxquelles manque là aussi encore une direction pour illustrer ce que je suis en train de te dire là sur le plan de la représentation cinématographique sur le plan du son il y a une scène dans le film qui est pour moi très importante c'est le moment le seul moment du film où ce qui lui fait défaut ces fameux espaces de transition dont je te parlais tout à l'heure Samia ces lieux qui articulent le dedans et le dehors le privé et le voisinage où pour la première fois du film on a une représentation d'une fenêtre qui est ouverte qui articule donc le dedans et le dehors et on aperçoit au platine dans son propre rôle un célèbre DJ qui s'appelle Cut Killer et qui mixe au platine différents morceaux de musique on a Assassin de la police de K.R.S. One qui est un rappeur nord-américain on a pardon Nick la police du groupe Assassin dont l'un des membres Rockin Squad est le frère à la ville de Vincent Cassel on a un morceau de NTM et puis on a le nom je ne regrette rien d'Edith Piaf comment tout cela fait-il sens quand Cut Killer le mixe au platine pour la première fois du film pour la première fois du film lorsque cette scène apparaît à l'écran on a un long travelling et pour la première fois du film on est au-dessus des tours de la banlieue que filme Mathieu Kassovitz on est au-dessus des tours pour la première fois du film enfin la deuxième fois parce qu'il y a la scène à Paris où l'horizon est dégagé mais les individus regardent non pas cet horizon mais son regard tourner vers la caméra l'horizon est dégagé ça signifie quoi ? pour la première fois élévation j'ai un DJ qui mixe au platine différents morceaux et donc les sons partent de l'intérieur pour gagner l'extérieur du chant en profondeur de chant est-ce que cette représentation du lointain en quelque sorte serait comme une promesse d'avenir le fait que l'horizon soit dégagé là aussi me semble-t-il j'ai le sentiment plutôt que les sons qui sont mixés par cutkillers personne n'est en mesure de les écouter ces sons se perdent semblent se perdre et ils ne peuvent donc que tomber fatalement ce qui semble aussi annoncer l'apocalypse finale y compris sur le plan du son absence de direction absence de sens donc sur ces trois plans sur ces trois plans le film me semble j'allais dire intéressant même si je n'aime pas le mot quand je parle d'un film de dire c'est intéressant ça n'est pas intéressant mais il y a au moins sur le plan de la représentation cinématographique trois logiques de contamination qui me semblent à l'oeuvre et sur le plan de l'espace et sur le plan du temps et sur le plan sur le plan du son sur le plan thématique du film maintenant c'est là où je rencontre beaucoup de difficultés pour ma part c'est-à-dire sur l'histoire le récit qui est fait de ces personnages sur ce que dit Mathieu Kassovitz lui-même c'est un film sur les violences un film sur les violences policières alors je ne sais pas si tu t'en souviens Samir la mort initiale de ce jeune homme dans le film qui va conduire à ces émeutes cette mort le visage de cet individu on va le retrouver à plusieurs reprises dans le film au cours du film et puis dans dans l'une des scènes finales le visage de cet individu qui est mort on le retrouve tout d'abord sur un écran de télévision chez l'un des amis je crois qu'il n'est pas encore mort je crois qu'il est à l'hôpital je crois qu'il est à l'hôpital il est dans un c'est à la fin pratiquement à la fin il est dans un état critique c'est ça exactement et sa mort va être annoncée et ce qui est intéressant c'est que ce visage revient en permanence le long du film on le trouve une première fois on le trouve une première fois chez un ami resseleur d'artige dans mon souvenir d'artige oui voilà c'est ça on le voit on le voit on le voit sur ce petit sur ce petit écran de télévision on va retrouver ce même visage plus tard dans l'appartement où vit la mère d'Uber on retrouve ce visage et par effet d'accumulation ce visage qu'on retrouve à plusieurs reprises dans le film on va le retrouver plus tard vers la fin du film en des écrans superposés les uns sur les autres un effet démultiplié de représentation de ce visage qui va créer un effet surdimensionné de celui-ci et qui crée une image arrêtée une image arrêtée le souci que j'ai pour ma part avec ce type de représentation c'est-à-dire de me représenter une image qui est censée faire foi faire vérité elle est figée c'est une image c'est pas un plan c'est une image j'ai le sentiment mais peut-être que je me trompe j'ai le sentiment et c'est l'une des critiques qui est souvent adressée à Mathieu Kassovitz c'est qu'il y aurait une manière d'essentialiser le jeune de banlieue qui ne pourrait être dès lors que dans la réaction à travers la représentation du visage de cet individu elle dit quoi cette image arrêtée elle me dit à moi en tant que spectateur qu'il n'y a rien derrière que tout est là c'est-à-dire que la représentation de cette image elle est censée me dire toute la vérité sur les rapports par exemple puisque c'est le sujet du film toute la vérité sur les rapports entre la police et les jeunes de banlieue tout serait là il n'y aurait pas besoin d'aller voir derrière je ne sais pas si tu comprends ce que je te dis là Samir il n'y aurait pas besoin de lever le voile il n'y aurait pas besoin pour que je comprenne cette image que j'aille que je me rende vers une autre image vers une autre représentation tout est là cette image elle me semble préfigurée un film documentaire et je crois oui tu as reçu son réalisateur elle me semble préparée annoncée dans ses représentations d'une certaine image notamment des violences policières le film de David Dufresne un pays qui se tient sage c'est très très intéressant le dispositif filmique qui est celui de David Dufresne qui est de montrer des images d'émeutes de violences policières notamment sur les gilets jaunes mais aussi en banlieue et puis de les montrer le plus souvent aux acteurs de cette violence donc ceux qui l'ont subi dans leur corps dans leur chair ou qui ont été les spectateurs ou les parents des adolescents pour la scène de Mante-la-Jolie où les jeunes sont menottés au dos je crois que c'est Mante-la-Jolie je dis Mante-la-Jolie mais je ne sais pas pourquoi je dis Mante-la-Jolie d'un seul coup mais bon tu me rectifieras si je me trompe Samir images montrées aussi à certains acteurs policiers syndicalistes policiers donc pas n'importe quel type de représentation policière et puis à des spécialistes des spécialistes juristes sociologues ethnologues des universitaires la plupart du temps un romancier aussi Alain Damasio sur ces images et ce qui est très intéressant quand se pose la question de l'origine de ces images d'où viennent-elles comment les questionner David Dufresne alors dans un entretien qu'il a donné dans la revue numérique à laquelle je collabore régulièrement et j'en salue ici toute l'équipe le rayon vert David Dufresne a donné un entretien au rayon vert et que dit-il à ce propos sur les images qu'il montre à l'écran il dit derrière ces images il n'y a rien c'est-à-dire tout a été vérifié tout est montré et donc la vérité elle est là la vérité des rapports entre la police et certains jeunes ou manifestants elle est montrée elle est montrée sur cette image donc sur une image qui est qui est arrêtée ce statut de l'image je voudrais continuer à la questionner avec un autre film pour laquelle l'image justement est très importante c'est deux ans plus tard après la haine de Mathieu Kassovitz c'est le film de Jean-François Richet Ma cité va craquer alors chez Jean-François Richet ce qui est intéressant ce qui est même important c'est que on a une autre manière de porter le regard sur le constat fait qui est le constat de Jean-François Richet après avoir fait justement un état des lieux c'est le titre de son film de 94 après avoir fait un état des lieux qu'est-ce qui se passe trois ans plus tard état des lieux c'est 94 Ma cité va craquer c'est trois ans plus tard alors là on ne se situe on ne se situe plus tout comme chez Malik Chiban sur une ligne politique où comme j'ai pu le définir il faudrait être peut-être plus précis mais on n'est pas non plus chez Mathieu Kassovitz sur une ligne infrapolitique sur cette absence de sens qui empêche toute forme d'action collective si ce n'est si ce n'est quoi pardon je vais le montrer si ce n'est quoi la bande originale du film La Haine et de montrer enfin de l'illustrer par l'un des titres qui avait posé problème à l'époque celui du groupe du ministre Hammer qui s'intitule Sacrifice de poulet on est donc dans une représentation me semble-t-il là de la banlieue qui ne permet pas une action pas d'action mais une réaction on est en réaction on peut être simplement en réaction chez Jean-François Richet c'est tout autre chose qui est montré on est plutôt dans une logique de l'action mais sur une logique de l'action plutôt d'une hyperaction on est sur une ligne supra politique chez lui dans ma cité va craquer c'est un appel à la révolution à l'insurrection j'y reviendrai il faut renverser la table en gros ça suffit ça n'est plus possible on est du côté de MTM dans ce fameux album de 95 que je te citais ce morceau qui est sorti en 96 mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu voilà qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu qu'est-ce qu'on attend pour renverser la table très bien j'en prends acte je regarde un film je ne l'ai pas dit mais en tant que spectateur a priori j'ai plutôt toutes les sympathies du monde enfin a priori je pars avec des a priori très favorables pour ce type de cinéma là et donc lorsque je regarde ce film je me demande très bien faisons la révolution mais 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 dans quel but et pour quel type de projet c'est-à-dire pour faire quoi pour faire quoi le film s'ouvre comment le film de Jean-François Richet dès le départ va va me semble-t-il sur le plan de cette représentation là va pour partie déjà me poser un certain nombre de problèmes le film s'ouvre sur des images documentaires sur des images documentaires de violences policières mais pas simplement en France il y a en quelque sorte une forme d'international rouge qui est visée par Jean-François Richet et je crois dans mon souvenir on a des représentations documentaires d'images d'affrontements d'émeutes notamment en Amérique latine en France aussi et puis derrière ces images qui défilent à l'écran on a un personnage féminin c'est Virginie le Doyen Virginie le Doyen donc qui bientôt va incarner même si elle vient d'Aubervilliers elle va incarner bientôt le cinéma un certain cinéma français on a Virginie le Doyen qui porte un fusil mitrailleur que j'apparenterais à un fusil AK-47 je ne sais pas trop elle porte un fusil mitraillette en bandoulière c'est la révolution donc d'un côté j'ai bien le message révolutionnaire la révolution et puis de l'autre elle porte dans les bras un bébé pas n'importe quel type de bébé alors ça ça pourrait passer comme ça je me suis longtemps interrogé sur la représentation de ce bébé à l'écran ce bébé n'est pas n'importe quel type de bébé ce bébé c'est un bébé métis métis au sens biologique du terme où il serait le fruit d'une union entre un individu blanc et un individu noir en somme c'est la manière dont je reçois ces premières images j'ai le sentiment que Mathieu Richel me dit d'un côté la solution c'est la révolution et de l'autre notamment pour lutter contre certaines formes d'exclusion et de racisme la solution ce serait comme le disent très souvent certaines personnes ce serait le métissage cette conception du métissage intellectuellement elle pose elle pose problème parce que non pas sur le plan culturel j'entends bien l'argument du métissage il me va très bien mais sur le plan de la représentation biologique puisque j'ai affaire à un bébé ici si le métissage c'est la solution au racisme il faudrait dire dans le même temps que ce type d'argument quand même est problématique au sens où il me semble reposer sur la même logique racialiste que les racistes c'est à dire que pour dire que la solution c'est le métissage il faut encore présupposer qu'il y a des catégories bien établies qui seraient celles des blancs d'une race blanche et d'une race noire et donc ça me pose problème et que ici raciste et antiraciste au fond semblent partager le même présupposé ça me pose problème ensuite sur le plan strictement biologique si le métissage est la solution il faut dire dans le même temps que tout le monde mais absolument tout le monde toi, moi tout le monde est le fruit est le produit d'un métissage sur le plan biologique pardon il n'y a pas un individu qui possède le même code génétique qu'un autre et donc si la solution c'est le métissage au fond on devrait ne pas connaître de problème de racisme et pourtant le racisme persiste c'est donc qu'il y a autre chose donc ces premières images déjà elles me posent problème elles me posent encore problème autrement en s'ouvrant sur des images documentaires et puis avec des mots il y a des mots des mots qui s'affichent à l'écran profit révolution je ne sais plus trop lutte l'année 1871 qui est une référence à la commune de Paris bref il y a des mots des mots qui s'affichent à l'écran et je me dis voilà un réalisateur qui a une confiance inouïe extraordinaire mais pour moi incongrue dans les images et dans les mots c'est à dire que en tant que spectateur l'information que je reçois c'est lisant ces mots voyant ces images c'est que je serais censé comprendre absolument de quoi il retourne immédiatement quand je vois révolution et bien je devrais je devrais pouvoir penser immédiatement ce que c'est que la révolution et pourquoi il faudrait aller à la révolution pour ma part je n'ai pas cette confiance là dans les mots ni dans les images par ailleurs je vais prendre juste l'exemple des mots et te donner un exemple de la raison pour laquelle je n'ai pas de confiance dans les mots c'est à dire que les mots pour moi sont extrêmement labiles les mots les mots au fond comme les concepts ce sont toujours et on a eu une discussion la dernière fois hors caméra à ce propos tu te souviens Samir sur les mots sur leur étymologie je considère que les mots ne signifient rien tant qu'on ne les a pas prédéfinis d'un certain contenu tant qu'on ne les a pas remplis d'un certain contenu avant pour moi ils ne signifient rien avant on est dans le registre qui semble celui de Jean-François Richet on est dans le registre du langage émotif c'est à dire qu'il fait comme si avec moi je comprenais de quoi il retourne quand il me dit révolution quand il me dit lutte comme si je comprenais immédiatement ces mots là comme si une petite lumière allait s'allumer dans mon esprit et voir de quoi il retourne moi tant qu'on ne me définit pas les termes qu'on utilise je ne sais pas ce que ça signifie parce qu'il se trouve qu'un mot est toujours porteur de plusieurs sens possibles et qu'avec un même mot avec un même mot on peut lui faire dire une chose et son contraire ça semble être un aparté mais pour moi c'est important parce que je vais rebondir sur la représentation des images ensuite plus tard dans le film je te prendrai juste un exemple que je donne parfois pardon je n'aime pas trop faire ça mais que je donne parfois à mes étudiants un mot qui n'est pas utilisé dans le film un mot qu'on connait tous très bien par exemple le mot de tolérance le mot de tolérance qui est un joli mot le mot de tolérance très bien alors à l'oreille comme ça à l'oreille quand je le reçois de manière euphonique à l'oreille j'ai le sentiment que quand on me dit tolérance on me dit dans le même temps on me délivre une certaine acception du terme une certaine définition tolérance ce serait le sens qui a été délivré à partir du 18ème siècle en gros par les philosophes de lumière et ce serait en quelque sorte accepter l'autre dans sa différence dans sa diversité tu vois je suis tolérant à l'égard par exemple des valeurs d'un autre je l'accepte tel qu'il est et je mets en place ensuite une société qui me permet de vivre cette tolérance voilà ça c'est la fameuse tolérance politique qu'on va retrouver dans la lettre sur la tolérance de John Locke très bien mais ça c'est un premier sens du mot de tolérance il y a un autre sens du mot de tolérance qui est le sens médical du terme et qui n'est pas n'importe quel sens parce que par exemple c'est le sens qui va être utilisé en Afrique du Sud pour mettre en place l'apartheid mettre en place une politique de tolérance ça veut dire quoi au sens médical du terme ça veut dire Samir la chose suivante c'est que lorsque tu vas trouver ton médecin et qu'il se trouve que par malheur tu es porteur ou moi-même d'une maladie tu es porteur d'une maladie et que ton médecin te dit on va essayer on va essayer de mettre en place une thérapie une logique médicamenteuse pour s'efforcer de circonscrire les effets de cette maladie afin que votre corps puisse le tolérer tolérer cette maladie mais ça ne signifie pas pour autant que tu es content d'avoir cette maladie tu n'es pas très heureux d'apprendre que tu es malade et qu'on va mettre en place une thérapie pour s'efforcer de limiter les effets de cette maladie de la borner au possible c'est ça la logique de l'apartheid c'est mettre en place une politique de tolérance au sens où on va exclure où on va cantonner où on va borner les noirs au sens médical du terme c'est-à-dire afin que ces derniers ne produisent pas d'effet sur le corps des blancs donc un même mot un même mot le mot de tolérance on peut lui faire dire une chose et son contraire et je pourrais continuer à développer à l'envie tous les termes qu'on utilise habituellement le libéralisme la démocratie tous ces termes-là usuels dont on a le sentiment qu'on les comprend immédiatement mais moi moi je ne sais jamais ce que ça veut dire tant qu'on ne me dit pas en quel sens dans quel sens on l'entend donc quand le film de Jean-François Richel débute par des mots et par des images d'emblée je suis perdu parce que je ne sais pas quelle ligne ce qu'il entend par là alors dans le même temps ce qui est intéressant dans le film c'est que Jean-François Richel donc qui appelle d'emblée dans l'ouverture du film à une révolution et moi ça me semblait très intéressant montre pendant toute une bonne partie du film je ne sais pas si tu t'en souviens Samir en construisant son récit sur certains individus vivant dans un certain quartier montre que cette révolution elle a du mal à se mettre en place c'est difficile il y a un désaccord majeur entre chacun des protagonistes du film les jeunes entre eux ne s'entendent pas ils se livrent à une guerre enfin une guerre à des affrontements intercités le film s'ouvre sur une scène de bagarre au sein d'un collège donc entre des jeunes qui vivent la même situation d'exclusion sociale du moins qui vivent les mêmes problématiques il n'y a pas entente il n'y a pas union entre ces mêmes jeunes cette désunion elle est encore montrée autrement dans le film qui montre que cette révolution quand même elle a du mal à prendre forme dans ma cité va craquer c'est le moment où les jeunes de banlieue discutent avec les plus vieux on va dire la génération précédente les trentenaires ceux de la génération pour ceux qui l'ont connu d'Africa Bambata peace, love and unity on a un individu à un moment donné dans le cadre d'une discussion avec l'un des protagonistes du film qui lui qui lui dit combien il faudrait être uni parce que chacun vive une même situation et le jeune lui répond qu'il comprend bien ce discours là mais qu'eux sont dans la vindicte sont plutôt dans la réaction bref il ne semble pas d'y avoir d'entente possible moi j'aurais trouvé intéressant c'est pas moi qui ai réalisé le film je n'aime pas trop dire j'aurais voulu voir ça dans ce film mais à ce moment là du film en le revoyant je me disais est-ce que ça n'aurait pas été pertinent de faire une sorte de de John Maccabre des banlieues un film où la révolution perd tout son sens perd toute forme de contenu où la révolution se perd en cours de route tu vois dont le sens serait totalement perdu je démarre sur la révolution et puis finalement le long du film le long du film ça se finit en queue de poisson un peu comme se termine le film de d'Haltman John Maccabre dans un autre genre ce n'est pas la voix qu'emprunte Jean-François Richet finalement dans le film il tient absolument à son propos révolutionnaire et donc le film va se terminer justement sur un acte de portée révolutionnaire mais on change de quartier on se retrouve dans un autre quartier je ne sais pas si tu t'en rappelles on n'est plus avec les protagonistes qu'on a suivis depuis le film on se retrouve dans une autre cité et puis et puis deux jeunes deux jeunes ne s'arrêtent pas à un contrôle policier ils sont sur un scooter et puis le policier tire dans le dos de l'un de ces jeunes qui finit par tomber et qui joue qui est joué dans mon souvenir je crois ça fait pas mal de temps que j'ai vu ce film qui est incarné à l'écran par Stomy Bugsy on a donc la mort d'un jeune et suite à la mort de ce jeune des émeutes vont être vont être déclenchées et on est dans cette logique incendiaire de véhicules de véhicules qui brûlent et ce qui est très intéressant c'est que le film symétriquement se termine de la même façon qu'il avait commencé justement par cette révolution et par des mots les mots ce sont ceux de l'article 35 qui s'affiche à l'écran de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui est en quelque sorte une reconnaissance une légitimité à désobéir civilement à un gouvernement qui ne protégerait plus la vie de ses concitoyens un appel à l'insurrection donc possible prévu par la déclaration des droits de l'homme sur laquelle se termine le film et Jean-François Richet pour être sûr enfin moi en tant que spectateur c'est comme cela que je reçois le film donc Jean-François Richet pour être absolument certain que ce sens des mots comme des images ne m'échappe pas il va y ajouter le son la bande son est très importante dans le film il y a de nombreux morceaux de rap et notamment le film va se terminer donc dans avec cette cette bande son du film de la cité va craquer elle va se terminer avec au moment donc de la mort de ce jeune et des images d'émeutes qui vont débuter elle va se terminer par deux morceaux deux morceaux de rap qui sont très intéressants et qui moi en tout cas en tant que spectateur me donnent une indication sur le sens de la révolution façon Jean-François Richet c'est la manière dont je l'aperçois dont je l'entends en tout cas j'ai un un premier morceau qui est celui de deux rappeurs qui étaient deux jumeaux enfin qui sont deux jumeaux qui s'appelle deux balles le groupe de rap deux balles de Neg et le slogan parce qu'il s'agit d'un slogan le slogan du morceau le leitmotiv le refrain du morceau est le suivant dans mon souvenir je cite de mémoire donc pardon si je ne cite pas exactement mais de mémoire c'est révolution multiplions les manifestations sédition révolution multiplions les manifestations sédition la logique de ce que je vois à l'image mais renseignée par ce que j'entends le son c'est celle de la sédition donc de la partition c'est vraiment on est dans ce que je te disais au début du film quand je regarde le film cet appel à la révolution semble être celle donc d'une table rase il s'agit d'être dans la sédition c'est pas n'importe quel type de révolution on est dans la on est dans la sédition le souci le souci c'est que à ce slogan rapé par deux balles de Neg succès d'un autre morceau ce qui est celui justement de Passy l'autre membre du groupe le ministère Hammer donc on a un acteur dans le film Stomy Bloxy qui est l'un des membres du ministère Hammer un groupe de rap emblématique des années 90 et puis et puis tu as tu as Passy son acolyte donc qui aussi me délivre une certaine conception de la révolution à l'oeuvre dans le film or ce qui est très intéressant c'est que le morceau qui est choisi dans le film donc c'est le titre Les Flammes du Mal et 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 que dit que dit ce titre par quoi débute-t-il le morceau c'est là aussi dans mon souvenir pardon si je m'égare ça sent la merde dans le quartier ça sent la merde ça sent la merde les gens les gens sont comme des serbes ça sent la merde les gens sont comme des serbes très bien donc ça sent la merde les gens sont comme des serbes donc ils sont remontés c'est encore cette logique révolutionnaire et donc ça va aboutir à quoi le deuxième morceau de phrase qui est employé que j'entends du moins en regardant le film me semble désamorcer toute cette logique révolutionnaire ça sent la merde les gens sont comme des serbes très bien donc ça va exploser c'est en train d'exposer mais dans quel but que dit Passy dans les flammes du mal il dit les gens les gens veulent les gens veulent les gens veulent quoi moi je me dis très bien c'est la table rase c'était la sédition il y a quelques secondes les gens ils veulent quoi les gens dans le quartier ils veulent ils veulent Ralph Ralph Lorraine ils veulent quartier quartier ils veulent Lacoste Ralph quartier Lacoste très bien donc tout ça pour ça la révolution donc le fait qu'il y ait des véhicules qui brûlent je me dis à cet instant là finalement ce n'est pas tant la table rase ce n'est pas tant la table rase il ne s'agit pas par exemple de critiquer les méfaits du capitalisme hein et des effets induits sur les logiques d'exclusion qui seraient celles notamment de ces fameux jeunes de banlieue il ne s'agit pas du tout de cela il s'agit de brûler des véhicules au fond pour envoyer un tout autre signal et qui peut être une lecture intéressante attention mais qui ne me semblait pas celle de Jean-François Richet qui semble être au fond défendre l'idée selon laquelle en fait ces jeunes de banlieue ce qu'ils veulent c'est la même chose que ce qu'ils combattent ils veulent les mêmes véhicules que ceux auxquels apparemment ils n'auraient pas droit il s'agirait de faire brûler ces véhicules non pas pour critiquer le système de production de ces véhicules mais pour en avoir pour être dépossédant pour être en quelque sorte inséré socialement être un petit bourgeois pourquoi pas bref j'ai l'impression regardant le film que la révolution qu'appelle de ses voeux Jean-François Richet c'est celle du guépard de Visconti c'est à dire il faut que tout change pour que rien ne change après les émeutes de 2005 et donc ils n'ont rien à voir avec le film il y avait un sociologue qui avait questionné Alain Touraine qui avait questionné le fait que des véhicules brûlent ça veut dire quoi le fait qu'il y ait des véhicules brûlent de questionner ces phénomènes insurrectionnels c'était intéressant la lecture qu'il en faisait il expliquait qu'au fond ces éruptions de violences n'étaient pas de mauvais signal au fond lancé envoyé à la société c'était plutôt des feux de détresse des SOS indiens des manières de dire au fond le feu au sens où il s'agirait plutôt de s'asseoir autour du même feu et de pouvoir discuter en ce moment je ne sais pas si ce que veut montrer Jean-François Richet à l'écran j'ai l'impression que son propos se dilue sur la portée de l'acte révolutionnaire qui est le sien est-ce que c'est s'asseoir autour de ce fameux même feu pour discuter est-ce qu'il s'agit de brûler toutes les représentations d'un monde qui ne serait pas celui des jeunes de banlieue et auquel il n'aurait pas accès je pense que pourtant il y aurait matière à questionner cela je ne sais pas ce que tu en penses pour ta part Samir c'est intéressant par exemple pour revenir sur la haine sur les jeunes qui lancent des cailloux à la police la haine qui s'ouvre sur des images documentaires on a un jeune qui jette des cailloux et qui dit donc c'est une image documentaire et qui dit nous on n'a que des cailloux intéressant nous on n'a que des cailloux quand je regarde un autre film qui est un court métrage celui de l'Adjli 365 jours à Clichy-Montfermeil après après justement enfin au Durand Durand l'Adjli va suivre un an Durand la vie à Clichy-Montfermeil après la mort de Ziyeh Débouna et sur les émeutes les fameuses émeutes de 2005 qui ont conduit à la proclamation de l'état d'urgence en France ce qui n'est pas rien à un moment donné l'Adjli questionne questionne les jeunes qui lancent des cailloux sur la police il leur demande pourquoi vous faites ça pourquoi vous caillassez la police et un jeune lui répond un jeune lui répond j'ai toujours trouvé toujours considéré cette réponse sidérante pourquoi vous jetez ces cailloux et lui il dit pour montrer enfin il dit parce qu'on existe parce qu'on existe c'est à dire le caillou comme manière de minéraliser une présence déniée trop souvent et on voit d'ailleurs dans le court-métrage de l'Adjli comment les responsables de la commune se défaussent en permanence ne répondant pas aux questions évitant les questions au possible et donc il y aurait matière sans doute je pense à questionner ce rapport ce jet de cailloux cette manière de faire brûler des véhicules la difficulté que j'ai donc avec Jean-François Richer c'est que je ne sais pas très bien comment il se positionne pour te le dire autrement Samir j'ai l'impression j'ai l'impression dans ma cité va craquer que Jean-François Richer est un peu un pied en dehors du système mi-révolutionnaire mais en même temps ce pied en dehors du système fait qu'il voudrait avoir un pied dans le système et qui va se retrouver dans son film suivant d'ailleurs De l'amour alors là pour le coup pour moi ça y est c'est terminé enfin c'est terminé de la révolution en tout cas dans De l'amour avec Virginie Ledoyen qui revient à l'écran avec deux autres rappeurs Tommy Bugsy et Yazid des Supremes NTM on est alors là pour le coup dans des représentations très caricaturales notamment de la police on a on a Jean-François Thévenin qui est un ex-OAS flic raciste au possible et puis on a un autre flic alors lui c'est un VRP un VRP véritable VRP pour intégrer la police qui est en gros le good cop quand l'autre est le bad cop et puis et puis finalement dans ce film tout tout finit par se terminer dans le meilleur des mondes c'est à dire que le personnage joué par Tommy Bugsy qui est un dragueur finit par se ranger et que au fond c'est l'un des derniers plans du film le soleil se couche sur la banlieue et me semble-t-il me semble-t-il le cinéma rouge de Jean-François Richet se rosit une logique donc un pied dans le système un pied en dehors du système je laisse de côté ce qui me pose beaucoup plus de difficulté c'est ces fameuses images sur lesquelles se termine donc son film comme pour partie celui de Mathieu Kassovitz ces images arrêtées sur la violence ou sur le visage d'un individu qui est à l'origine de violence et donc de questionner ce qui m'est alors proposé à l'écran alors pour ce faire je voudrais l'inscrire parce que ça m'est très cher on a chacun nos boussoles critiques il faut toujours citer ceux qu'on utilise je voudrais les faire enfin m'inscrire en quelque sorte dans les pas de Godard pour bien comprendre le statut le statut de cette image arrêtée du jeune de banlieue comme de ces images de 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 violence je voudrais l'inscrire dans la réflexion de Jean-Luc Godard quand Jean-Luc Godard se dit se demande quelque chose que tout le monde connaît quand Godard se demande c'est quoi le cinéma qu'est-ce que le cinéma et puis cette fameuse formule godardienne qu'il faudrait ne pas cesser de creuser qui dit qui dit le cinéma c'est 24 fois la vérité par seconde le cinéma c'est quoi c'est 24 fois la vérité par seconde formule à laquelle répondra plus tard Brian de Palma par non le cinéma ce n'est pas 24 fois la vérité par seconde le cinéma c'est 24 fois un mensonge par seconde ces deux formules pour moi elles disent la même chose elles disent la même chose c'est-à-dire que la vérité est inatteignable c'est-à-dire que pour comprendre une image je ne peux le faire qu'à partir d'une autre image et à l'infini il y aura toujours comme le dit l'un de tes films Samir il y aura toujours une image manquante il y aura toujours une image manquante sans doute il faut-il partir en quête de cette image mais derrière une image il y aura toujours une autre image en tout cas moi en tant que cinéaste et c'est comme ça que je vois le banlieue film je vais m'efforcer de multiplier mon regard c'est-à-dire derrière une image d'aller voir une autre image pour essayer d'entrer dans une logique de mosaïque mais je crois dans mon souvenir quatre ans plus tard qu'est-ce qu'il dit Godard qu'est-ce qu'il dit Godard qui m'intéresse le cinéma c'est 24 fois la vérité par seconde c'est que je ne peux pas je ne peux pas me contenter d'une image je ne peux pas m'arrêter sur une image parce que cette image elle est forcément arrêtée donc pour moi morte quatre ans plus tard il dit à propos du cinéma c'est quoi une image juste c'est quoi une image juste ce que me semblent montrer ces films ils veulent me montrer en tant que spectateur une image juste des rapports entre certains jeunes de banlieue et la police et la logique des meutes qui s'enclenche et il dit c'est quoi une image juste il dit c'est juste une image c'est juste une image une image juste c'est quoi c'est juste une image sans entrer sur les considérations sur la logique publicitaire qui est à l'oeuvre que reprendra Serge Danais notamment sur ces images arrêtées fixes momentanées et bien allons-y quand même dans les pattes Danais cette fois-ci sur cette manière de représenter une image quand le réalisateur me dit tout est là tout est à disposition tout est à loisir inutile d'aller plus loin comme le dit dans cet entretien je citais tout à l'heure David Dufresne derrière ces images que je vous montre il n'y a rien tout est à disposition inutile donc d'aller les interpréter de les questionner autrement puisque 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 au fond tout est représenté et donc il y a un épuisement de la représentation imagière ce faisant qui se produit à l'écran Danais dans le cadre d'une discussion avec Jean Douchet à propos du statut de ces images disait quelque chose de très très intéressant que j'aimerais j'aimerais citer ici qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il se produit quand on passe de le cinéma c'est 24 fois la vérité par seconde à le cinéma c'est quoi maintenant c'est une image juste donc juste une image c'est quoi la différence entre les deux statuts de l'image entre ces deux formules c'est quoi le statut de l'image ici Danais Jean Douchet répond de la chose suivante c'est que quand on dit le cinéma c'est 24 fois la vérité par seconde on est dans un cinéma de l'ouverture on est dans un cinéma de l'appétit dans un cinéma qui est ouvert et en prise sur le monde du moins qui s'efforce de réunir ce qui est épare un cinéma qui s'efforce de faire monde sans en épuiser le sens ni la signification on est dans un cinéma de l'appétit au contraire quand on passe à l'autre formule le cinéma c'est quoi c'est une image c'est juste une image on n'est plus dans un cinéma de l'appétit on est dans un cinéma de la digestion dans un cinéma qui a digéré toutes les images un cinéma de la digestion non pas au sens où il s'agirait grâce aux images ingérées de produire autre chose non non au sens de la digestion mais au sens autophage du terme l'image 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 s'épuise en elle-même et par elle-même à travers sa représentation iconographique ça devient des images iconographiques qui ne permettent plus de penser puisqu'on pense à ma place en tant que spectateur et donc on ne me fait plus confiance on a arrêté mon intelligence voilà voilà le problème que je peux avoir c'est l'iconisation c'est la fameuse c'est le fameux pardon c'est le fameux terme de l'iconisation c'est ça exactement qui est parfois utilisé par la critique cinématographique à propos de tel ou tel film et de telle image qui leur semble iconographique et donc et donc devant laquelle au fond devant laquelle face à une icône devant laquelle au fond en tant que spectateur je ne peux que m'incliner face à laquelle je ne peux que m'agenouiller face à laquelle je renonce à mon intelligence de spectateur with my three good companions just my rifle pony and me